J'aimerais plus jamais personne comme ça. Parce qu'elle était l'amour de ma vie. Il y a de cela seulement quelques instants, la célèbre belle influenceuse Diana Boulie a fait des révélations dans une vidéo très récente, au sujet de son histoire d'amour entre le fils de Dieu Saint Cass Bloom. En effet, ça fait quelques jours seulement, que le chanteur gospel, dans le cadre d'une émission télévisée, dans une chaîne de La Place n'a pas assumé la jolie petite mignonne Diana Boulie. Tout au contraire. Et donc après avoir regardé cette vidéo, princesse Diana n'a pas résisté et a voulu apporter sa version des faits. Dans cette vidéo, elle ne fait pas seulement des révélations sur ce dernier, mais également, elle exprime ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Des sentiments goût minstique. Vous savez, je ne vais pas m'exprimer aujourd'hui, mais demain je m'exprimerai. Quand je dis demain, c'est dans un futur. Quand tout sera calmé, quand tout sera posé, et quand tout sera moins problématique, parce qu'il faut faire attention, n'oublie pas qu'on est dans un monde de fous, dans le sens où tu vas dire un truc qui peut facilement se retenir contre toi, pourtant tu es celle qui dit la vérité. Mais un jour, non, je vais vous raconter la sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et il y a la suite de péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot. Je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Tu m'aimes ? Avec tout ce que tu sais pas, ça peut être... Tu peux être quelqu'un, hein ? Pour que après ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un jour. Mais c'est pas pour maintenant, je tiens. Pour ceux qui ne comprennent pas, elle nous fait comprendre que K.S. Blum lui a fait des... S'avance et lui a dit clairement qu'il l'aime. En analysant ce que le fils de Dieu prône, entre autres les bonnes valeurs, elle se disait que c'était le bon. Mais quand elle a commencé à s'attacher, ce n'était plus ça. Il aurait désisté. Raison pour laquelle elle dit de souvent mesurer l'ampleur de l'expression « Je t'aime » avant de la prononcer. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle lit d'engoumains. Et ça peut même également être l'une des raisons parmi tant d'autres qui font en sorte qu'elle veuille quitter définitivement les réseaux sociaux. À la question de savoir s'il était celui qui avait remis la bague de fiançailles à Diana ou Indira, il a nié en public avec une arrogance sans pareil. Mais dans la même vidéo, Princesse Diana apprend également qu'elle a déjà une remplaçante. Confirmée. Par K.S. lui-même en personne. On n'a pas reconnu le fils de Dieu. Je suis un enfant Par K.S. lui-même en personne. Je ne peux pas les souffrir. Et saluer, sur moi, 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 sur moi. On dirait dit qu'il cache en réalité sa véritable nature derrière ce titre qui lui a été conféré. En gros, il ne serait pas ce qu'il fait croire qu'il est. C'est en effet là où tout a commencé et Princesse Diana n'a pas tenu et a voulu d'une manière ou d'une autre extérioriser sa pensée par rapport à ce sujet. Elle a dit qu'elle serait même prête à raconter tout ce qui s'est passé en réalité dans les coulisses d'un jour. Au moment opportun. Attendons de voir. Vous savez, je ne vais pas m'exprimer aujourd'hui, mais demain je m'exprimerai. Quand je dis demain, c'est dans un futur. Quand tout sera calme et quand tout sera posé et quand tout sera moins problématique. Parce qu'il faut faire attention, n'oublie pas qu'il y a dans un monde de fous. Dans le sens où tu vas dire un truc qui peut facilement se retenir contre toi. Pourtant, tu es celle qui dit la vérité. L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, c'est pour toi la base.